Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, l'affaire Duhamel est écoeurante, révoltante. Elle aura le mérite de mettre en lumière la responsabilité de tous ces 68 arts qui ont imposé l'interdiction d'interdire, y compris les rapports sexuels entre majeurs et mineurs. Une révolution qui ne s'est pas contentée de la pensée, mais qui est passée aux actes et qui nous conduit aujourd'hui finalement à devoir légiférer pour tenter d'empêcher ou de sanctionner l'ignominie. Quant au silence jusqu'au déni de tous ceux qui savent ou qui cautionnent, elle reste tout autant condamnable. Il est urgent d'encourager la libération de la parole pour libérer la souffrance des victimes, être ferme avec les coupables en les punissant sévèrement et demander des comptes aux complices passifs. Les enfants, les familles ne peuvent appréhender l'avenir que dans la confiance, l'équilibre et la sérénité. Il faut que la justice de notre pays assure donc une application des peines claires et fermes et permette une transparence totale sur ces actes abjects, tout en cherchant comme objectif ultime à protéger ces mineurs des prédateurs sexuels. Fixer la barre de l'interdiction absolue de tout acte sexuel entre un majeur et un mineur de 13 ans ne doit pas priver les mineurs de moins de 15 ans de la protection qui leur est garantie encore aujourd'hui. Si je soutiens ce texte, nous ne devons pas abandonner l'impérieuse nécessité de protéger les mineurs âgés de 13 à 15 ans. Il ne saurait y avoir une quelconque forme de dépénalisation pour des actes sexuels commis sur des enfants issus de cette tranche d'âge. Il y a aussi une autre tolérance sournoise envers ces agissements qu'il nous faut définitivement bannir, ces individus qui n'ont aucune victime directe avérée, mais qui signent des tribunes dans la presse pour tenter de décriminaliser les rapports sexuels avec des mineurs ou tiennent des propos qui banalisent la pédophilie. Ces apprentis sorciers doivent rendre des comptes. Le discours nauséabond qu'ils véhiculent doit être sévèrement condamné. On interdit de répandre des messages appelant à la haine et à la violence sous toutes ses formes. Il faut également être implacable avec ceux qui banalisent en public des comportements graves et des crimes sexuels pédophiles. On ne saurait admettre plus longtemps que l'on puisse se vanter sur les plateaux télé et de prendre du plaisir quand les enfants jouent avec votre braguette. Ces sinistres individus ne devraient plus être invités sur des plateaux, mais être envoyés derrière les barreaux. Les collectivités territoriales et l'éducation nationale doivent encourager les associations dont les messages vont dans le sens de la prévention. Il est également urgent d'établir dans notre droit une imprescriptibilité pour les crimes sexuels commis sur les mineurs, quel que soit leur âge. Cette imprescriptibilité est justifiée par l'extrême difficulté à parler et donc à aborder publiquement de tels actes, y compris lorsque la victime a atteint l'âge adulte. Un enfant abusé, un enfant violé, c'est un crime contre l'innocence, c'est une blessure jamais cicatrisée, c'est toute une vie jalonnée de souffrance. Alors, mes chers collègues, sachons protéger totalement, avec une loi claire et une justice impitoyable, ce que nous avons de plus précieux, nos enfants. Les adultes de demain, vous en seront reconnaissants. Merci, chers collègues. Merci.